Pour l'instant, je suis très content de mon début saison. Je sais qu'il y a encore des choses à améliorer. Je sais qu'il y a beaucoup de points négatifs à corriger, mais je suis là pour apprendre. Je suis un jeune, donc quand on fait appel à moi et que je peux faire mieux de match en match, ça me va. Mais pour l'instant, je suis très content, surtout pour l'équipe et pour la défense qui n'a pas pris de but en trois matchs. C'est quelque chose de fort pour nous, les défenseurs. Tu disais l'année dernière que tu étais peut-être un peu à l'écart. On le voyait plus souvent avec Mathudy, par exemple. Cette année, on le voit à une petite danse avec Shukuki quand tu as marqué ton but. On le voit avec Cavani, avec David Lewis. Est-ce qu'aujourd'hui, des grandes stars, tu considères aujourd'hui que tu as le même statut que ces joueurs-là ? Peut-être pas le même statut, mais je sais que j'ai très apprécié dans le vestiaire. Je sais que ma bonne humeur et mon calme plait à beaucoup de personnes. C'est vrai que des fois, je peux être un peu fou, je peux mettre l'ambiance. Des fois, je peux être dans mon compte tranquille. C'est ce qui s'est passé la semaine dernière. Je pense que j'étais un peu trop en retrait parce que je n'étais pas moi-même. C'est-à-dire que quand je suis dans un vestiaire qui est trop sérieux pour moi, je n'arrive pas à me lâcher. Mais cette année, je pense qu'eux aussi, ils ont apprécié à me connaître. Et petit à petit, il y a des affinités qui se mettent en place. Il y a une bonne ambiance. Donc voilà, ça se passe bien. Entre nous, il y a des bons vivants. Il y a des mecs qui sont plus drôles que moi, je vous rassure. Mais il y a Pocho, il y a David, Lucas, il y en a beaucoup. Le plus colérique, c'est-tu ? Le plus râleur, c'est-tu ? Le plus râleur, ouais, râleur. Je dirais Ibra parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas perdre. Donc, c'est vrai qu'après, en même temps, je pense qu'il a la bonne mentalité parce qu'on est tous dans un vestiaire aujourd'hui. On est tous dans un club où tu as envie de gagner tous les jours. Mais lui, il fait savoir de très bonnes manières. Mais c'est normal. Quand tu fais des choses, par exemple, qui ne sont pas bien pour l'équipe ou ce truc. Mais on va dire, c'est des mots d'encouragement, même s'ils sont des fois forts, mais c'est des mots d'encouragement. Et quand tu... Si tu peux entrer au premier degré dans un vestiaire, tu ne vas pas t'en sortir. Il faut essayer toujours de faire la part des choses. C'est-à-dire que s'il dit ça, il sait pourquoi tu dis ça. Et pour toi aussi, ça te permet de progresser. Donc voilà, il y a des encouragements. On va dire que c'est de la bonne nervosité, on va dire.